Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé, nus dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de l'imérique, Maureen a dit oui. Deux type Harry, Barry Connelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les connors, les hauts connolis, les flautis, du ringanqueri et de quoi boire, trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, on connaît ma main, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. La terre brûlée, au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs, qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore, au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore, au monstre des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Là-bas, on y voit encore des hommes d'ailleurs, venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur, un coup de meilleur. On y croit encore, on y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix, autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, on connaît ma main, on n'accepte pas la paix des Galois, ni celle des Rois d'Angleterre. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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